Salut à tous et sur tous à toutes, ici Ray David Ball, un homme classe et plus banal pour vous servir. Et c'est reparti pour une liste non hiérarchisée mais cette fois sur certains courts-métrages qui méritent le détour. A défaut de ne pas autant attirer l'attention que les films du grand écran, l'animation pullule de courts-métrages de créateurs talentueux. C'est aussi un format qui laisse plus de liberté et un terrain qui laisse fleurir les artistes les plus prometteurs. Certaines figures de l'animation s'y sont d'ailleurs pas mal épanouies de Bill Plinton à Yuri Norstein. Et aujourd'hui je compte vous en présenter 6. Et je crois que c'est tout. Bon bah c'est parti. Premier court-métrage et le plus court de la liste, sorti en 82, Vincent est un tout petit film de 6 minutes en stop-motion dans lequel un jeune enfant s'imagine être l'icône de l'horreur, Vincent Price. D'ailleurs ce dernier narre en rimes et en verre le court-métrage. L'esthétisme, le noir et blanc et les hommages au classique de l'horreur de Frankenstein à House of Wax donnent un certain charme à ce short-animé. C'est un petit film bien personnel qui marque les débuts d'un mec qu'ils appellent Tim Burton... Je sais pas trop qui c'est... Mais je pense qu'il a de l'avenir. Mais Russie comme à son habitude en impulse grave. Le hérisson dans le brouillard. Court-métrage de 11 minutes en cut-out s'il vous plaît. Tout droit sorti du Kremlin, ce petit film d'animation est l'un des nombreux travaux de l'illustre Yuri Norstein, sur lequel je ne vais pas trop m'attarder car j'avoue que je ne connais pas assez bien le sujet contrairement à d'autres. Ah et puis zut, je suis pas votre bonniche non plus, démerdez-vous un peu haut. Le hérisson dans le brouillard raconte l'épopée d'un hérisson dans le brouillard. C'est l'aventure vers l'inconnue assez intéressante, en plus d'avoir un esthétisme très recherché. Le gars est allé utiliser de nouveaux outils pour donner une illusion de profondeur, si ça c'est pas la classe. Ça ressemble à Moebius ? Moebius a déjà travaillé dans l'animation, mais ce n'est pas Moebius. Dragon's Heaven est un vieil UAV de 30 minutes sorti à la décennie dont tout le monde est nostalgique, même si on n'était pas né à cette époque. Les bonnes vieilles années 80. Rien de spécial scénaristiquement, ça tient la route, mais c'est plus pour... ...l'inspiration de Moebius que le court-métrage le vaut bien. J'ai aussi ressenti quelques bribes de Masamune Shiro dans le bousin. Mais la véritable tête pensante est Makoto Kobayashi, un gars qui a sa notoriété pour ses méca-designs dans Yamato, Steam Boy ou Venus Wars. Selon une source fiable, le projet d'animation se serait formé autour d'une illustration d'un magazine de fabrication de maquettes. Assez spécifique, je sais. C'est enfantin, c'est vieux, mais c'est rock'n'roll. The Devil and Daniel Mouse n'est peut-être pas exceptionnel, mais ça vaut tout de même le coup. C'est un retelling en rock movies de cette fameuse histoire où un musicien lance un défi avec le diable pour préserver son âme. Le court-métrage est aussi une comédie musicale, ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais c'est fait avec beaucoup de cœur par Steve A. Smith. Il y a même quelques prouesses sur l'animation du diable qu'on retrouvera dans le long-métrage qu'il fera un peu plus tard, Rock'n'roll. D'ailleurs, je vous conseille vite fait ce film, ne serait-ce que pour voir le méchant le plus over the top que j'ai vu de ma vie. Retour en mer Russie, attention les mirettes, voici Le vieil homme et la mère d'Alexandre Petrov. Ça y est, voilà, il y en a un. On entre dans une toute autre catégorie, Le vieil homme et la mère ne jouent clairement pas dans la même cour. Je pense que vous avez deviné en incliniement de paupières, ce court-métrage est magnifique. Alexandre Petrov est connu pour utiliser l'une des techniques d'animation les plus difficiles de la galaxie, la peinture sur verre. Et le résultat est bluffant, regardez ! Ça dure 20 minutes, c'est testostéroné, c'est puissant et c'est beau. Un must-see mon gars. Et pour finir, messieurs, dames, voici Katsoup. Étrangement, même si c'est celui que j'avais le plus envie de vous présenter, je n'ai aucune idée de comment vous expliquer pourquoi. Katsoup est sans doute l'un des machins les plus énigmatiques que j'ai vu de toute ma vie. Ça ne parle qu'en langage corporel, en texte et en bruitage. On suit deux chats faire des trucs chelous dans des mondes qui n'ont aucune logique. Bref, il faut le voir pour le croire et avoir mon chouchou Masa Kiyuasa en directeur de l'animation, ça n'aide pas à rendre Katsoup moins bizarre. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit d'une expérience assez folle que je, personnellement, je vous recommande le plus. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous voulez voir ces courts-métrages, un lien dans la description vous guidera vers une playlist que je vous ai confectionnée avec amour. J'aimerais aussi vous rediriger vers des projets d'étudiants diffusés principalement sur Vimeo, certaines chaînes YouTube qui sont tout aussi intéressantes et qui pourraient bien permettre à certains bourgas de percer un jour. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501